La journée citoyenne, c'est une journée durant laquelle on appelle les habitants à se mobiliser autour d'actions citoyennes qui permettent de recréer du lien social intergénérationnel et surtout d'améliorer leur cadre de vie et le bien-vivre ensemble. Alors ça va se passer quand et on va y faire quoi ? Alors ça se passe le mercredi 28 septembre, le matin et l'après-midi, de 10 à 12h et de 14h à 17h. Et cette année, nous avons travaillé sur plusieurs thématiques qui sont de l'ordre du développement durable, de l'environnement, de la culture et de la solidarité. Et aussi, bien sûr, de l'embellissement de la ville. Alors quelques petits ateliers que vous pouvez nous présenter. Oui, bien sûr. Il y aura un atelier rue Théagène Bouffard, embellissement des jardinières, car pendant l'été, les plantes ont souffert de la sécheresse. Il y aura également ramassage de déchets sur le site des balastières et sur le parc du Ramponneau. D'autres actions en parallèle de cela, on va faire une campagne pour inciter les habitants à désherber leurs pieds de mur avec un petit tuto. On leur présentera un petit tuto. Il y aura aussi une autre action dans les RPA, Résidence Gaston-Marest, où nous allons nettoyer le petit jardin. Il y aura aussi, au point de vue culture, un géocaching qui permet aux habitants de découvrir leur ville à travers, genre, une chasse au trésor. Et parler aussi des citoyens remarquables de leur ville. Si je veux participer, je fais comment ? Eh bien, vous vous rendez à la mairie pour demander un programme, où vous consultez aussi le site de la ville de Fécamp. Et vous pouvez vous inscrire sur l'adresse mail suivante, journéescitoyennes.villes-fécamp.fr. J'ai également oublié de préciser qu'il y aura un petit goûter offert à tous les participants à l'issue de cette journée, où nous vous attendons nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada